Vraiment désolé Mark Zuckerberg après l'affaire Cambridge Analytica, la société qui a pendant la campagne de Trump siphonné 87 millions de comptes Facebook. Nouveau scandale début juin, Facebook aurait partagé pendant une décennie des données personnelles avec 60 fabricants d'appareils. Sur ce, le directeur de la communication de Facebook vient lui d'annoncer son départ. Au beau milieu de ces scandales, il y a quelques semaines est entré en vigueur le règlement général sur la protection des données. Une réglementation européenne visant notamment à éviter l'utilisation abusive de notre identité numérique. Le volume de Big Data est aujourd'hui si croissant qu'il donne naissance à de nouveaux types de statistiques. Direction PESAC où l'entreprise DINVIBE observe les données publiées sur les réseaux sociaux. Ces données, une fois analysées, sont transmises à des entreprises. De très grands groupes internationaux travaillent avec DINVIBE. La société enregistre 110% de croissance en seulement deux ans. Il faut toujours faire la distinction entre des affaires qui sont fortement médiatisées, comme ce qu'on a pu voir dans le cas de l'élection de Trump aux Etats-Unis, avec une utilisation non légale des données, et notamment une utilisation non légale des API, donc les programmes mis à disposition par Facebook pour collecter et récolter des données, et une utilisation complètement légale, autorisée, annoncée même et transparente des données personnelles des utilisateurs des médias sociaux. Nous, évidemment, chez DINVIBE, on rentre dans cette deuxième catégorie depuis la création de la société en 2009. Donc, comment ça marche, en fait, lorsque vous êtes utilisateur d'un réseau social, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur Dailymotion, YouTube, etc., vous créez votre compte et vous acceptez, en fait, les conditions générales d'utilisation de ce fournisseur de réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux, donc, parmi les mentions légales, vous informent du fait qu'une partie des informations que vous publiez peuvent être diffusées via l'utilisation de petits morceaux de programmes qui permettent aux ordinateurs de communiquer entre eux. Ces informations peuvent être transmises automatiquement à d'autres prestataires, d'autres sociétés à même de traiter ces données. Donc, DINVIBE rentre dans ce cadre-là. On a développé, en fait, nos solutions, nos plateformes, qui sont capables d'interroger les serveurs d'Instagram, les serveurs de Twitter, les serveurs de YouTube, de manière très fréquente, plusieurs fois par heure, plusieurs fois par jour, pour collecter de la donnée. Ces données, par contre, évidemment, elles ne sont que les données publiques que vous avez mises vous-même à disposition sur le réseau social. DINVIBE travaille exclusivement avec des entreprises. Elle fait, explique ses dirigeants, du monitoring de médias sociaux. DINVIBE écoute et analyse ce que disent les consommateurs sur les réseaux pour éclairer les marques sur les tendances actuelles. On fait de la veille stratégique sur les médias sociaux. C'est-à-dire que nous, notre ambition, c'est d'être le porte-parole du consommateur auprès des marques. Donc, de redonner du pouvoir aux consommateurs et de faire en sorte qu'ils soient replacés au centre de la stratégie des marques. Donc, nous, notre objectif, c'est aussi d'identifier des nouvelles tendances de consommation très en amont, de façon à ce que les marques puissent s'adapter le plus rapidement possible. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il se crée à travers les hashtags d'énormes communautés internationales qui s'influencent entre elles, qui sont loin des marques, mais qui peuvent valoriser ou au contraire complètement dévaloriser une marque en fonction de ce qu'elle représente en termes de valeur pour cette communauté. Vraiment, c'est les valeurs défendues par les marques qui vont permettre d'émerger à travers ces communautés, mais plus du tout un budget marketing seul. Ce qui veut dire, en fait, que ces communautés, elles vont permettre de valoriser des marques de niche, ou des petites marques que n'importe qui peut créer, à partir du moment où elles défendent des valeurs profondes. Ce qui veut dire qu'une petite marque sans budget marketing pourrait émerger très fortement et à un niveau international grâce à la puissance de ces communautés de consommateurs. La particularité, en fait, un petit peu chez Tinevam, c'est qu'on fait uniquement des études qualitatives. Et oui, on analyse le contenu, oui, on regarde des vidéos YouTube, oui, on regarde des posts Instagram. On ne se contente pas uniquement d'absorber la donnée et de regarder la donnée chiffrée. On analyse les vidéos, les posts, pour pouvoir déterminer le ton, pour déterminer des aspects un peu plus qualitatifs des contenus consommateurs. À partir de quoi, de combien, vous dites là, il y a un truc qui sort ? Ça dépend. Je ne vais pas vous donner une réponse exacte, parce que parfois, il suffit de lire 100 conversations, parfois, il faut en lire 2000. En fait, ça dépend un petit peu des sujets qu'on traite et de la nature de la question de nos clients. Mais ce n'est pas de l'ordre de l'intuition, c'est-à-dire que vous ne les êtes pas du tout ? Non, on ne devine pas ce qui se dit. En fait, si on peut lire 100 posts qui disent la même chose, on déduit qu'en effet, là, il y a peut-être une tendance naissante. Mais voilà, ça ne dépend pas de nous et de ce qu'on interprète, c'est uniquement de ce qu'il dit par le consommateur. Et sur tout type de support ? Tout ce qui se passe sur le web ? Alors, pas tous les supports. Nous, on a, on moniteur, en fait, il y a la plateforme, essentiellement Instagram, Twitter, les blogs, YouTube, c'est un site David Conso. Et puis après, nous, on a aussi toujours une démarche qui fait qu'on enrichit nos plateformes, nos études avec des sites d'avis conso, des sites de retailers, des choses comme ça, pour aller voir aussi ce qui se dit sur les sites d'avis et ce qui est de collecter le maximum d'informations possibles. This, though, is the cloud.